Générique Bonjour à tous, au sommaire de cette édition, vendredi soir, le Val-Mau-Buy est présenté sa maison de l'environnement vagabonde. Une nouvelle structure destinée à présenter au grand public les richesses environnementales qui l'entourent. Les immeubles du préfusé à Ponto peut être bientôt rasé, la mairie est sur le point de prendre un arrêté de péril imminent concernant cette résidence aux nombreux vices de construction. Enfin, le monde associatif a-t-il du souci à se faire ? En tout cas, le CLAC 77 l'affirme, le collectif se réunissait pour la première fois ce jeudi soir à Ponto. Le but, fédérer et sensibiliser toutes les associations du département aux problématiques présentes et futures. La maison de l'environnement vagabonde. Un nom comme ça, il fallait le trouver. C'est le nouveau dispositif du Val-Mau-Buy, présenté vendredi soir aux curieux et associatifs à la ferme du Buisson. Son but, proposer des activités ludiques et pédagogiques aux habitants pour leur permettre de mieux connaître leur environnement. Deux axes sont mis en avant, le paysage et la biodiversité. On dispose effectivement d'un peu plus de 40% du territoire en espaces environnementaux, que ce soit effectivement des espaces enherbés, que ce soit des pelouses, que ce soit des espaces boisés. Il y a toujours besoin effectivement de rafraîchir la mémoire, si j'ose dire, effectivement de la richesse, des richesses que l'on peut avoir et surtout effectivement de mener tout un travail pédagogique pour que l'ensemble de ces secteurs soient des secteurs qui restent à la fois protégés, sauvegardés et surtout respectés par la population. Bon, mais concrètement, cette maison de l'environnement, qu'est-ce que c'est ? Pas de mur, pas de local. Elle n'a finalement de maison que le nom et la plaquette de sa programmation avec un peu d'imagination. Finalement, il s'agit plus d'un projet de coordination et d'animation sur le terrain, en partenariat direct avec les associations déjà existantes, visite de zones humides ou encore sortie guidée pour rencontrer la population animale. Le programme est varié. L'autre intérêt effectivement de cette action, c'est de ce projet, c'est de tisser un partenariat et tout un réseau avec les associations locales. Et ça, on se rend compte qu'il y a toute une dynamique qui se crée. Les associations déjà font connaissance entre elles, même si elles se connaissaient déjà. Et tout de suite, dès qu'on parle de tel projet, il y a un autre projet qui leur vient en tête, à faire un partenariat. Et donc c'est une richesse vraiment, c'est aussi une biodiversité, mais du partenariat local. Et donc ça, c'est super intéressant. Parmi les partenaires concernés, le ruchelogneau, l'association La Pomme de Terre ou encore Seine-et-Marne Environnement, le programme est accessible sur www.valmobué.fr. Ils ne sont pas au bout de leur peine. Les habitants du préfusé, cette résidence de 42 logements à Ponto, aux nombreux vices de construction, vont peut-être devoir déménager. La municipalité a en effet demandé une expertise pour confirmer la dangerosité de cette résidence qui menacerait de s'effondrer. Si la menace est avérée, la mairie pourrait alors prendre un arrêté de péril imminent et raser les deux bâtiments. Les locataires seraient alors relogés, mais pas à Ponto, faute de logements libres. Votre bureau de poste sera peut-être en grève demain mardi. L'ensemble des organisations syndicales du 77 a déposé un préavis de grève illimité sur la totalité des sites du département. Il demande une compensation financière pour le surcroît de travail occasionné par la distribution des pliés électoraux à l'approche des élections départementales. La réforme territoriale inquiète le monde associatif en Seine-et-Marne. Jeudi 12 mars dernier, à la MJC de Ponto-Combo, l'union départementale des MJC, la fédération des foyers ruraux et le réseau Pince-Oreille a organisé la première réunion du CLAC 77, le collectif local des associations citoyennes. Dans un secteur soutenu à 50% par les fonds publics, les associations constatent depuis plusieurs années qu'elles disposent de moins de marge de manœuvre pour travailler, la logique allant dans le sens d'un financement à la carte. Là, on est sur une logique où des acteurs, qu'ils soient institutions ou fondations ou autres, décident de flécher leur subvention en disant « Nous, on veut des projets soit sur la jeunesse, soit sur les seniors, avec tel ou tel critère ». Et en plus, du jour au lendemain, ces fondations, ces institutions peuvent dire « On arrête de financer sur ce type de projet. L'année prochaine, au lieu de faire les jeunes publics, on va aller sur le senior ». Didier Minot, du collectif national des associations citoyennes, partage ce constat. Il était invité pour mettre en perspective les enjeux qui attendent le monde associatif, ou plutôt les menaces qui frappent à sa porte. Ce que le gouvernement a en tête, et derrière lui l'Europe, et derrière lui le G8, c'est un projet mondial, c'est de développer les financements privés pour toutes les actions sociales, d'aide internationale, culturelle, avec des partenariats publics-privés, c'est-à-dire des investisseurs privés qui se substituent au financement public. Le CAC dénonce un plan social invisible. Selon lui, 30 000 emplois qualifiés ont déjà disparu du secteur associatif en France en 2014. Entre 2015 et 2017, 200 000 emplois seraient directement menacés par le pacte de responsabilité. La trentaine d'associations présentes jeudi est reparti le cœur un peu gros, mais avec la conviction que le combat ne faisait que commencer dans le département comme ailleurs. Droit de l'enfant dans la cellule familiale, c'est le thème de la demi-journée d'information qui a lieu ce mardi, de 14h à 16h30, à la Maison intercommunale de la Justice et du droit à Noisiel. A l'ordre du jour, les modalités de garde et de visite, la pension alimentaire et les prestations familiales sur entrée libre. Une servante en haillons. Voilà ce que tu es et ce que tu resteras. Cambre, elle l'a. Et la suivant. Cendrillon, voilà comme nous t'appellerons. Cendrillon en avant-première. Mardi, le cinéma Le Cinq à l'Agnée et le cinéma Le Cosmos. Hachelle vous propose de découvrir le nouveau Disney tout en aidant la recherche. En effet, pour toute place de cinéma achetée, moyennant environ 15 euros. Plus de 8 euros seront reversés à la Fédération pour la Recherche sur le Cerveau. Il s'agit là de célébrer le dixième anniversaire d'Espoir en Tête, cette opération nationale de collecte du Rotary Club, qui permet de soutenir financièrement la recherche sur le cerveau. Tout de suite, place au journal des sports de Fabrice Joubert. Au sommaire, le geste en or. Adrien, licencié au club de Waterpolo de Chelles, vous dit tout sur le revers, ce tir à l'aveugle. Et puis, compte rendu du match de hand du week-end, qui opposait Torcy, troisième du classement, au dernier, la Terroine. Un derby 100% Seine-et-Marnée et deux envies de gagner. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. On se retrouve mardi pour de nouvelles informations locales. On attendra retrouver tous nos programmes sur notre site internet. A demain.